Alors, que signifie pour vous le voyage ? Le voyage pour moi c'est une rupture avec le quotidien, c'est arriver à sortir un peu de ces schémas traditionnels, c'est se mettre en situation de déséquilibre, chercher peut-être de l'imprévu, des choses qui sont un petit peu moins routinières que d'habitude, c'est aller vers l'autre, c'est aller vers soi-même surtout, on voyage plus pour donner à soi que donner à l'autre je pense, et puis c'est densifier un petit peu la vie, densifier l'existence, autant les choses bienheureuses que malheureuses, c'est donner un peu de corps à notre quotidien. Considérez-vous important de voyager aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, comme toujours, c'est peut-être plus aujourd'hui encore, parce que ça responsabilise, peut-être qu'on est en une période où on doit tout le temps se déresponsabiliser, et voyager seul ou à plusieurs, ça force à prendre un peu sur soi, de nouveau dans de l'inconnu, dans la rupture du quotidien, arriver à prendre en charge les choses que l'on doit faire pour vivre d'autrui, ça force aussi à donner meilleur de soi-même, quand on voit une personne qu'une fois, on est aussi obligé de se donner peut-être plus que quand on voit les personnes tous les jours. Donc oui, je pense qu'il y a une importance aujourd'hui à voyager, pour sortir un petit peu de son carcan habituel, s'ouvrir à l'autre aussi. Quelle expérience de voyage vous a-t-elle changé ? Alors, il y en a de nombreuses, mais je dirais que plus que les gens, ce que je recherche dans le voyage, c'est plutôt les expériences, donc c'est pour moi plutôt les territoires. En tant que géographe amoureux de l'espace, je recherche plus des territoires que des lieux. Donc c'est autant des territoires, des espaces verticaux, peut-être grimper sur une falaise, monter sur un volcan, monter en haut d'une cathédrale, aller chercher un petit peu de hauteur, que des territoires horizontaux, les grands espaces, pour moi de préférence vides, j'aime mieux les vides que les pleins, des grandes étendues blanches, désertiques, ou en mer. J'ai accepté ces expériences-là de recherche de vides qui m'ont marqué, plus qu'un lieu particulier. Si vous pouviez partir seul, partiriez-vous ? Oui, pas toujours, mais je pense même que partir seul, en tout cas une fois dans sa vie, ça devrait faire partie du schéma éducatif de chacun, de nouveau, pour se responsabiliser, pour compter que sur soi-même, pour ne dépendre de personne, et puis pour se retrouver soi. Donc ça peut être au milieu d'une ville, dans un espace vide, au milieu d'un désert, mais je pense que partir seul, ça amène à se poser des questions, pas forcément trouver des réponses, mais se poser des questions que l'on ne ferait pas si on était à plusieurs. Si oui, où iriez-vous et pourquoi ? Alors de nouveau, pour moi, ce serait dans des, je ne dirais pas des régions hostiles, mais dans des espaces que l'on n'a peut-être pas l'habitude de fréquenter, pour arriver justement à se retrouver, puis à s'improviser, à imaginer des nouvelles choses que l'on n'a pas dans son chez-soi. Alors, un livre ou un morceau de musique pour un beau voyage ? Alors, un livre qui peut valimenter pas mal d'idées en voyage, c'est un ou plusieurs livres de Tesson, Sylvain Tesson, un écrivain voyageur contemporain. Je pense à un de ses bouquins qui s'appelle Petit traité sur l'immensité du monde. qui sont des petites nouvelles, de nouveau sur ces espaces, territoires de prédilection, et qui poussent à la réflexion. Donc plutôt un livre philosophique qui pousse à réfléchir durant les temps longs du voyage, souvent. Et puis un morceau de musique, je dirais un bon morceau de Pink Floyd. Un long et beau morceau de Pink Floyd. Le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie, encore une fois, pour moi, plus qu'un lieu, c'est ce qui m'importe, et ce qui m'apporte beaucoup, c'est la manière de fréquenter le lieu. Donc pour moi, ce qui m'intéresse en voyage, c'est le moyen de déplacement, par la lenteur, à pied, à cheval, à vélo, en grimpant. Donc je pourrais dire les calanques de Marseille, le rocher blanc des calanques, isolé face à la mer, tout seul, perché sur un rocher. C'est quelque chose d'inoubliable. Votre pays d'habitation est-il une belle destination ? Alors mon pays d'habitation, c'est la Suisse. Il y en a plus qu'une, des belles destinations. Je pense que c'est un pays qui a du caractère, un pays de montagne, avec une âme, avec une tradition. Donc oui, c'est un endroit à visiter. Les villes aussi, autant le plateau suisse que les villes de l'Ouest ou Zurich, Lucerne. Pour ma part, c'est plutôt les régions de nouveau isolées, frontières avec l'Italie, plutôt dans la région sud du pays. Votre lieu préféré en Suisse ? Alors, pour ne pas dire le Valais, je vais peut-être dire une des régions qui m'a le plus marqué, qui est franco-suisse, on dirait, c'est le Jura. Encore une fois, une région qui est connue, mais en même temps très méconnue, qui moi, m'a autant isolé et senti loin du monde que d'être au milieu de la pampa argentine, d'aller faire une traversée du Jura au mois de janvier, sous deux mètres de neige, du creux du vent sur les hauts de Neuchâtel jusqu'à Saint-Sergue. C'est un dépaysement qui est autant intérieur qu'extérieur. On plonge sur tout le plateau suisse, sur le bassin lémanique, sur les Alpes, c'est vraiment une carte postale à part entière. C'est peut-être un lieu de Suisse qui m'a pu se marquer. Alors, bon voyage à vous.